Bonjour à tous, aujourd'hui sur l'étude de l'informatique, nous allons voir comment cloner ou copier un disque dur. Donc ça c'est une option qui est très pratique, notamment et surtout pour faire des sauvegardes de votre disque. Voilà, moi c'est quelque chose que je fais régulièrement, j'ai un petit disque dur portable, comment dire, avec moi à côté de mon ordinateur. Et donc voilà, je fais des clonages régulièrement de façon à sauvegarder mes données. Comme ça, en cas de problème sur votre ordinateur, vous avez toutes vos données qui sont au frais, entre guillemets. Et donc voilà, c'est beaucoup plus sécuritaire. Pour cela, on va utiliser le logiciel IsUS To Do Backup Free en version 10.5. Donc IsUS To Do Backup Free, c'est un logiciel qui existe en version gratuite, en version payante. Cependant, si vous voulez faire des sauvegardes régulières, moi je sais que j'en fais une par semaine, par exemple, de mon disque dur, pour ne pas perdre trop si jamais il y a un problème, je vous conseille de passer sur la version payante. Vous trouverez bien entendu les liens de téléchargement sous la vidéo dans la description. Voilà, donc on va installer le logiciel, donc ça je vous laisse faire. On va se rendre sur le logiciel une fois qu'il est installé. Et on va cliquer ici sur cloner en haut à droite. Là, on va nous demander de sélectionner le lecteur source, c'est-à-dire la zone qu'on veut copier de son disque dur. Donc vous avez les différentes partitions des deux disques qui sont connectés. Ça c'est le disque dur et ça c'est le disque que je vais utiliser ici pour la sauvegarde. Voilà, donc moi je vais prendre par exemple cette partie-là pour le test. Et je vais cliquer sur suivant. Là, on va me demander le lecteur cible. Le lecteur cible, c'est le lecteur sur lequel vont être copiées les données, c'est-à-dire sur lequel vont être sauvegardées vos données. Donc votre disque dur externe ou votre deuxième disque dur si c'est le cas. Voilà, donc moi je vais choisir celui-ci et je vais cliquer là-dessus. Important, ce qu'il faut savoir c'est que le lecteur sur lequel vous allez copier les données doit être vierge ou doit contenir des documents qui n'ont pas d'intérêt à vos yeux, puisque vous allez le voir tout à l'heure quand je vais lancer le clonage, et bien il va tout simplement formater le disque cible avant de cloner. Voilà, donc si vous avez des documents importants dessus ou des documents tout courts dessus, il faut bien prendre en compte le fait que le disque va être formaté. Voilà, je clique sur procéder. Voilà, donc là il me précise bien ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la partition de destination va être formatée. Et je clique sur OK. On le laisse faire. Alors là comme vous avez peut-être vu, j'ai pris des partitions qui étaient vraiment, comment dire, de très très faible taille. C'est vraiment pour la vidéo, pour que ça aille vite. Voilà, après ça peut aller, ça peut être plus ou moins long selon l'ordinateur et selon les quantités que vous avez dessus. Là vous voyez que ça va vraiment très très vite. Et vous avez la possibilité de cocher cette case, donc arrêter l'ordinateur lorsque l'opération est terminée ici. C'est ce que je fais personnellement quand je sauvegarde mon disque dur personnel. Voilà, je préfère faire ça comme ça, je mets ça en marche la nuit et ça s'éteint juste après une fois que c'est terminé. Voilà, donc là ça va très rapidement, comme vous pouvez le constater. Il faut cependant savoir que par rapport à d'autres logiciels, IsUS Todo Backup Free est globalement le logiciel le plus puissant et le plus rapide du moins de ceux que j'ai pu tester. Voilà, donc on peut voir que tout est terminé. Voilà, donc il a fait tout ce qu'il avait à faire. On peut cliquer sur finir. Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Le disque a bien été cloné et donc vous avez une sécurité supplémentaire si jamais il y a un problème. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto et à très bientôt sur les tutos de l'informatique. Merci.